Guillaume Soro, le Président du Mouvement Génération et Peuple Solidé, en abrégé GPS, sort de son silence en ce jour, après la condamnation des pros Soro en Côte d'Ivoire par le RHTP du Président Alassane Ouattara. Guillaume Soro, concrète à nouveau pour plus de détails après le généré. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Guillaume Soro, le Président du Mouvement Génération et Peuple Solidé, en abrégé GPS, après quelques jours de silence, Soro, de son acquittement et de sa grande coquille, lance un message d'encouragement, un message qui ne laisse personne en marge. A travers ce message, nous pouvons dire que M. Guillaume Kibafori Soro pense beaucoup à ses partisans en Côte d'Ivoire. A travers le monde entier, Guillaume Soro décide de briser le silence en ce jour et s'attarde très sévèrement au Président Alassane Ouattara. Guillaume Soro, le Président du Mouvement Génération et Peuple Solidé, en abrégé GPS, se souvient très bien, en ce jour, de l'arrestation de ses partisans en Côte d'Ivoire, à savoir Alain Le Pognon, qu'on est camaradé Suleymane de Sultusul, ses Congos Félicien, Soro Simo, Soro Rigobé et plusieurs autres personnalités en Côte d'Ivoire, des dignes fils de la Côte d'Ivoire et combattants pour la grande liberté et la grande démocratie au sein de notre beau pays, qui n'est autre que la Côte d'Ivoire, contre le RHTP du Président Alassane Ouattara. Arrêtez. Il y a de cela plus d'un an et demi déjà passé. Voilà pourquoi le Président laisse sur sa page officielle Facebook un message d'encouragement à ces personnes en Côte d'Ivoire. 517 jours d'emprisonnement, force et courage à vous, à soutenir le Président du Mouvement Génération et Peuple Solidé. En abrégé GPS, M. Guillaume qui bafourit Soro. Guillaume Soro apporte son soutien total et sa grande compassion à ses frais et soeurs en Côte d'Ivoire et ses militants. Il leur dit ceci, de prendre courage, car toute bonne lutte porte ses fruits. Arrêtez que Guillaume Soro en se joue. Bientôt deux années d'emprisonnement déjà passées. Ils doivent être courageux et prendre le mal, le mal en patience, car il y a un seul Dieu pour les abandonner. Pensez-vous que les partisans de M. Guillaume qui bafourit Soro retrouvont-ils la liberté ? Vous répondez en commentaire. Trouvez-vous juste leur arrestation ? Laissez-nous en commentaire. Vous nous donnez votre avis. Alors, chers amis, rappelons que M. Guillaume qui bafourit Soro depuis son retour manqué en Côte d'Ivoire en décembre dernier, ses proches collaborateurs ont été arrêtés et incarcérés dans des différentes prisons d'habitants, des lignes que nous avons entre autres Aline de Pognon, Soule-Toussou et plusieurs autres personnalités de la grande scène politique en Côte d'Ivoire. C'est dans ce sens que Guillaume Soro a décidé de briser le silence en ce jour à travers sa page officielle Facebook et s'attaque très sévèrement au RHTP. Sous-titrage Société Radio-Canada